Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle journée du championnat les abos. On va entamer la 15ème journée de championnat. Nous allons à Morecam FC. Avant de filer au match, coup d'oeil sur notre adversaire du jour, Morecam. Avec un effectif qui est pas trop mal, une très très bonne attaque, beaucoup de profondeur au milieu de terrain et une défense plutôt équilibrée, même un gardien qui est pas trop mal. Nous sommes quand même supérieurs en termes de valeur, mais il y aura une bonne opposition en face. Maintenant tout dépend du système de jeu qui sera employé. Nous sommes donc partis dans le match et ça commence bien pour nous avec le but de De Jong. Superbe but de Freaky De Jong. Qui nous permet de mener 1-0 dans ce match. Mais Modric qui revient 1 partout. On se dirige vers ce score serré sur la première mi-temps. Donc c'est vraiment deux styles de jeu. Un défensif, un offensif qui vont être opposés. Et Kane qui vient de marquer pour le 2-1. Est-ce qu'on va réussir à tenir le résultat ? Ça tient pour l'instant, 83ème minute de jeu. Mais 2-2, Saúl Niguez qui nous retire la victoire. 2-2, score final. On va aller vérifier si ce qu'on avait mis en place, c'était bien ça. Donc déjà en termes d'occasion, on en a eu un petit peu moins. Par contre, on a été très réaliste devant le but avec un taux de conversion à 33. La possession était du côté de Morecam. Et ça a un 6-3-1-A qui a été aligné. Et du coup, nous, notre 3-4-3-B n'a pas fonctionné comme je l'imaginais. Un match nul qui ne fait pas nos affaires. On va aller voir les résultats de la journée. Le Croix-Alexandra qui s'impose à domicile. Pilmousse et Walsall qui font match nul. 1 partout. Porteval qui perd contre Shelton. Swedenton, Skirpton, United 1-4-3. On va aller voir ça parce que c'était un match incroyable. Il a dû vraiment être incroyable à vivre. Surtout que Skuntertop, United menait 3-0. 3-1 à la mi-temps. Et 2 faits de jeu, 2 exclusions coup sur coup. Incroyable. Ils arrivaient quand même à tenir le 3-3 jusqu'à la 91ème minute. Et Swedenton qui s'impose. Ah ça c'est le genre de match très 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 rageant. Peut-être un problème d'agressivité au niveau de l'arbitre qui était au rouge. Assez incroyable comme match. Sur le reste des résultats. Salford City qui s'impose 2-1 face à Steven Edge. Etceter City qui gagne l'extérieur 2-0. Michael Sfieldton qui s'impose contre Colcher United. Newport Country et Le Leighton qui font un partout. Mansfieldton qui perd 4-0 contre le leader Carlisle United. Holdham et Crowley qui se quittent sur un match nul d'un partout. Et Forest Green Rover qui gagne à domicile contre Northampton. J'en profite pour saluer tous les entraîneurs qui nous ont rejoints au cours de cette journée. Et de leur souhaiter bon courage dans leur prise de fonction. Ça va pas être facile pour eux. Ils rejoignent un championnat en cours. Mais ça nous permet toujours de jouer à 24 joueurs. Donc merci à vous. Au classement Carlisle United qui réalise la belle opération en s'imposant. Et en prenant en tête 2 points d'avance sur Salford City. Nous sommes 3ème à égalité avec Ecceter City et Le Croix-Alexandra. A 3 points. Du premier derrière Newport Country, Crowley, Walsall, Pilmouth, Morecam sont toujours en embuscade. Même Forest Green Rover. Derrière, ça commence à faire un petit peu loin. On est à 9 points du leader. Mais il reste pas mal de journées encore. On est même pas à la fin des matchs allés. Sur la deuxième partie, deux tableaux. Entre Steven Age qui est à 21 points et le dernier Sweddington. L'écart est considérable. Mais on peut noter la prise de fonction de l'entraîneur de Sweddington. Qui donne la première victoire de la saison à son point. On se quitte avec la présentation d'une chaîne. Celle de T-Look Foot. C'est une chaîne de live commentary. Donc qui va vous livrer ses analyses de football. Il y aura des interviews. Il y a aussi même une aventure au SM qui a été créée. Tout ça, ça se fait sous des formats podcast. Car T-Look est non voyant. Mais c'est une façon de vivre l'aventure autrement. Et une expérience très sympa à découvrir. Donc je vous invite à aller faire un tour juste ici. Pour aller découvrir le contenu de ce passionné. Voilà les coachs, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine journée du championnat des abos. En attendant très bon match à tous. Et que le meilleur gagne.